David, est-ce qu'on peut avoir peut-être, avant de parler du match, un retour sur Tanguy Zoukou ? Est-ce qu'il vous a dit une réponse de la TD concernant l'appel ? Non, toujours pas. Toujours pas de réponse de Tanguy. Je le garde sous pression, je le garde dans le groupe. Il va s'entraîner encore avec nous cet après-midi, en espérant une bonne nouvelle d'ici la fin de la journée. Même si il a fait une nouvelle depuis une semaine, ce n'est pas dit qu'il y en a une à l'heure. Oui, tout à fait. Sinon, tous les retours attendus auront bien lieu, vous avez fait une nouvelle ? Non, non, non. C'est vrai que depuis dix jours que j'ai repris, on a récupéré beaucoup de monde. Je pense qu'on a bien géré les charges de travail, puisqu'il y a encore l'entraînement de cet après-midi, mais il n'y a pas de nouveaux blessés à signaler. Et en effet, il y a les garçons qui étaient suspendus qui vont rejoindre le groupe cet après-midi. Junior est forfait comme pour les retours ? Non, Junior a fait un entraînement test hier, et j'ai besoin de le revoir encore cet après-midi. Donc je ne peux pas dire qu'il est forfait, mais je ne peux pas dire pour l'instant qu'il sera dans le groupe. J'attends cet après-midi. Hier, on l'a mis sur le terrain, et il a fait une partie de l'entraînement. Il y a une gestion aussi à faire entre ceux qui ont joué beaucoup sur le dernier match, et qui l'ont de temps très court, soit ceux qui étaient au chaud et qui vont revenir. Oui, j'aimerais en effet avoir cette gestion-là. Malheureusement, je pense que c'est une gestion qui devrait y avoir sur certains postes, et puis il n'y a pas trop de choix. Vous vous doutez bien sur quelle poche, je pense. Et en effet, il y aura une rotation qui sera effectuée par rapport au match de samedi dernier. Et en revanche, un poste qui se retrouve renforcé avec Chappellement et Diop, ce poste de relayeur, est-ce que c'est pour vous le secteur où il y a le plus de choix, le plus de garantie aussi au niveau des profils des joueurs à ce poste-là ? Oui, alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a beaucoup de relayeurs, mais il n'y a pas vraiment de milieu de terrain défensif, sentinelle, équilibre. On va dire que le petit Kanté serait celui qui remplit mieux ce rôle-là. Et par contre, on a beaucoup de milieux relayeurs. Donc c'est vrai que c'est un poste qui est assez bien pourvu, et moins sur cette base, cette sentinelle, et ce milieu de terrain défensif, d'équilibre et de compensation. Vous êtes justement revenu à ce 4-1-4-1, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, 4-3-3, point de base en tout cas. Quel était votre analyse pour en arriver à ce choix-là ? Ce que je souhaitais avant tout, c'était déjà d'avoir une idée pour renforcer la défense, la défense centrale, avec un joueur en plus. Et puis il y avait le retour de Abdoulaye, qui a des caractéristiques de récupérateur, mais je savais par contre que je ne pouvais l'avoir que pour une heure. Et puis ensuite, je pensais que c'était la meilleure façon d'avoir une bonne occupation sur la largeur, et puis mettre un peu plus de monde face à la qualité technique des enjeux qu'on avait évidemment observés. Donc par rapport à la première demi-heure, il y a vraiment eu des choses intéressantes dans l'idée d'adhérer à ce projet de jeu, parce que je savais aussi qu'à la récupération, avec Youssouf et puis avec Luca, ils avaient la qualité technique pour alerter très rapidement nos attaquants. Donc on était parti sur ce schéma-là, on avait travaillé comme ça. C'était vraiment bien pendant la première demi-heure, parce que Doga n'avait même pas une frappe, il n'a rien à faire. Et puis après, bon, c'est ce qui s'est passé. Donc il faudra en effet continuer à travailler, et puis à renforcer notamment ces automatismes que l'on a pu voir sur la première demi-heure. Ce qui est pour vous une bonne base de travail, j'imagine, c'est la première demi-heure, c'est ce sur quoi vous voulez vous appuyer pour la suite ? Oui, voilà, on va dire que c'est le minima, parce qu'après, il faut y mettre encore plus d'ingrédients en termes d'investissement, en termes d'agressivité par moments. Mais bon, ça, ça va être du travail aussi. On était un petit peu trop loin de son adversaire. Et on savait qu'avec Abdelhi et Capelle, il y avait des joueurs de pieds qui étaient faciles pour mettre les bons ballons. Et puis aussi être un peu plus intelligent sur les lignes de passe à l'intérieur du jeu. Donc ça, ce sont des choses, en effet, sur lesquelles on va bosser, on va travailler. Mais on s'est aperçu qu'en une demi-heure, en effet, les engins ne trouvaient pas de solution. Sur ce poste de point de basse, justement, est-ce que vous pensez qu'un autre joueur est en capacité de le faire ? Il y a mal un petit peu fait avec le coach précédent. Il y a des retours en plus, donc il y aura plus de choix à ce poste-là ? Oui, en point de basse, les autres garçons ont d'autres qualités, notamment du volume de jeu. Et puis les garçons qui aiment se projeter, donc c'est difficile. Ou alors, comme on l'a fait sur le dernier quart d'heure, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait aussi. Ou alors, on passe avec deux milieux de terrain devant la défense et avec un équilibre. Et on l'a fait avec Derek et puis Youssouf sur le dernier quart d'heure. Voilà, ce sont des réflexions encore que je dois mener par rapport aussi à la récupération des garçons. Et puis aussi mettre les garçons dans de bonnes dispositions. Ce match-là, voilà, très habillé, c'est de se rassurer un petit peu. C'est peut-être un peu plus serein, on va dire ? Oui, il faut inévitablement, les points qu'on n'a pas pris contre Angers, il faut aller les chercher. Dans notre situation, tous les points sont véritablement une aubaine à aller chercher. Donc, elle va être là. L'idée, c'est que tout est important. C'est de partir en vacances en allant chercher des points. Dans notre situation, c'est primordial. Un mot sur le pot qui est une belle surprise de ce début de saison, de la cohérence et de la continuité en plus entre les matchs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une équipe qui a un vrai potentiel offensif, qui est capable de marquer énormément de buts, puisque c'est la deuxième attaque. C'est une équipe qui est redoutable sur les attaques rapides, qui est capable, en effet, de marquer à tout moment. Et on l'a vu sur le dernier match contre Angers, où ils sont capables de mettre quatre buts à Angers. Elle a de la jeunesse, elle a de l'expérience, et elle a de la force. Elle a le côté athlétique avec Boutaï, elle a de la vitesse avec Vassa Oumina, elle a de la technique avec CV, et puis Silla. Elle est complète. Et puis maintenant, elle a un peu d'expérience, elle a le vécu de la Ligue 2. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a réussi sa première partie de championnat. Peu-être votre hiérarchie des capitaines, avec le retour de Xavier, qui va rester le numéro un. Encore une fois, j'ai encore besoin un petit peu de temps. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, à la reprise, je vais avoir ce temps-là pour discuter profondément avec les uns. et puis avec les autres. Et c'est vrai que, dans un premier temps, Youssouf, sur ce premier match, de par son expérience, de pouvoir aussi son placement sur le terrain, me semblait être la personne idéale pour porter le brassard. Il y a deux, trois garçons qui, en effet, sont susceptibles de le porter. Mais je n'en ai pas encore discuté avec les uns et avec les autres. Ça, c'est des choses sur lesquelles je compte, en effet, avancer dès la reprise. Est-ce qu'il peut y avoir un programme de reprise ? Est-ce qu'il peut y avoir un stage prévu aussi ? Est-ce que vous avez l'alévé ? Peut-être aussi de ce médicien ? Oui, en effet. Pour la reprise, malheureusement, comme nous sommes éliminés de la Coupe de France, et puis, vu les cinq premiers mois, comment ça s'est passé aussi, je le vois aussi, ne serait-ce que physiquement, mais aussi mentalement, les garçons ont vraiment besoin de récupérer. Donc, on se verra mercredi. Après le match de Pau, il y aura un petit décrassage avec un brunch. Et puis, surtout, je veux que tous les joueurs soient checkés par le DOC, par le staff médical. Donc, ils seront en vacances à partir de mercredi après-midi, si vous voulez. Et on reprendra le 2 au matin avec, cinq jours avant, évidemment, ils auront un programme individuel à faire sur place pendant leurs vacances. Il y a un premier match qui sera le 6, ça doit être le samedi 6, si j'ai bonne mémoire, contre Versailles, ici. Et puis, en effet, pour apprendre encore plus rapidement pour les joueurs, j'ai demandé s'il était possible de partir 4-5 jours, sachant qu'il faut aller dans des endroits où on est sûr d'avoir des bons terrains et puis que le temps soit clément. Donc, ce n'est pas toujours, toujours facile. Mais je pense que l'idéal, c'est après le match de Concarneau. Parce que nous avons à nouveau 10 jours. c'est pour ça aussi que j'ai souhaité reprendre le 2, parce qu'on a pratiquement deux semaines pour préparer. Et puis derrière, on a encore 10 jours. Donc, ça fait beaucoup. Et j'aimerais, après le match de Concarneau, il y aura l'ensemble des garçons. J'aimerais, en effet, pouvoir partir 4-5 jours. Abdelhaï, bonjour. Bonjour. Tu étais suspendu, tu reviens pour ce match et puis tu risques de repartir ensuite à la Canne. Comment, du coup, tu abordes ce match-là entre tout ça ? Ben, j'avoue, c'est... ça fait vite de jouer samedi et de jouer mardi. Samedi, je n'étais pas là. J'étais au Turbine, j'étais suspendu. Moi, je l'ai vécu, ben, Turbine, comme tout le monde. C'était un peu compliqué avec la bulle et tout ça. Et la seule chose que je regrette, c'est de ne pas être sur le terrain et de me co-occuper. Parce que je sais que j'avais besoin de moi. Mais c'est le foot, parfois, ben, tu prends des cartons, il y a des suspensions, il y a des cartons rouges sur le football. Mais il y a une seule chose que je regrette, c'est de ne pas être sur le terrain. Après, là, c'est oublié, on est projeté sur le match de demain. Pour l'instant, c'est seulement ce qui est important dans mes jours. Il faut qu'on essaye de redraper sur le match de samedi et être focus sur ça. Et après le match, on verra la suite. L'avantage, c'est que toi, comme les autres aussi qui font le retour ou mettre frais, comme tu dis, c'était assez rapproché les deux matchs. En revanche, il y aura 3, 4, peut-être même 5 joueurs qui pourront jouer titulaires et qui seront frais. Ça, c'est pour le coup un réavantage. Oui, c'est un avantage positif pour nous parce qu'il y avait 3, 4 jours qui étaient suspendus. En plus, on est bien travaillé les deux jours samedi et dimanche pour bien préparer le match de mardi. Ça peut apporter beaucoup de choses pour l'équipe parce qu'on est bien récupérés sur les jours qu'on n'a pas joué. Ça fera du bien pour l'équipe et pour nous aussi parce qu'on a envie aussi de se jouer avant la fin d'année. Et voilà, c'est un acte positif pour toute l'équipe et pour nous aussi. L'idée, c'est de partir à la trêve avec un esprit un peu plus serein en prenant des points à la haut pour se donner aussi un petit peu d'air et pour partir en 2024. Tu veux quelque chose d'un peu mieux ? Oui, on va essayer de terminer en beauté l'année et juste d'essayer de gagner ce match. C'est important pour nous et l'équipe. On va essayer de terminer sur les deux matchs qu'on a fait, Bordeaux et Amiens. On va essayer de répéter ça en deux mots contre Pau. Ça va être un match intéressant et vu le classement du Pau, c'est une équipe qui gagne et une équipe solide et ça rend. Nous aussi, on a des armes pour aller chercher la victoire et on fera parce qu'on a les armes, on a une belle équipe et si tout le monde revient, on peut faire quelque chose pour Pau. Tu avais voulu jouer là ce week-end mais d'avoir pu récupérer, tu as fait six mois plein, tu as beaucoup joué. Est-ce que tu avais senti aussi ce besoin d'avoir une petite coupure aussi ? Je te souviens un peu plus dans le dur sur les derniers matchs jusqu'au début de saison où tu étais vraiment très en jambe et très bon, très performant. Est-ce que tu avais un petit besoin de couper un petit peu ? Moi, j'aimerais être tous les samedis sur le terrain. Jouer le football, c'est mon métier et c'est ça que j'aime, d'être tous les samedis sur le terrain. Après, on a une semaine de récupération. Si on joue samedi, on peut récupérer jusqu'à samedi. Voilà. Mais franchement, j'aimerais être sur le terrain tous les samedis. Tous les samedis. tu te sentais encore très bien ou tu trouvais que tu étais un petit peu plus fatigué, un peu plus dans le dur sur les derniers matchs ? J'avoue, parce que depuis le début de l'année, je suis titulaire. Pratiquement, j'ai joué tous les matchs, 90 minutes. Ce n'est pas facile, mais on est habitué à ça. Franchement, parce que l'année dernière aussi, je fais pareil. Du coup, je me suis bien préparé pour ça. Et c'est normal quand tu enchaînes les matchs et tu es un peu fatigué, mais tout ça se passe dans la tête. Et voilà, je suis toujours prêt à être sur le terrain, malgré les petits bonbons, mais je suis prêt à être sur le terrain. Comment tu joues justement tes six premiers mois à trois où tout est allé très vite pour toi ? T'es arrivé, t'as joué, t'es même le brassard, t'es parti même des cadres alors que t'es très jeune encore. Comment tu joues ton début de saison ? Mon début de saison, on peut l'analyser, c'est positif. Malgré, on n'entendait pas le clashement qu'on connaît actuellement. Parce que moi, avant tout, c'est l'équipe qui m'intéresse, c'est l'équipe qui passe devant. Et après, mes performances individuelles, ça va venir après. La position qu'on a aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a, moi, je pense qu'on ne mérite pas d'être là. C'est juste après, le début de saison, tout a allé vite, on a perdu beaucoup de pain sur beaucoup de matchs qu'on pouvait gagner ou bien certainement ce qu'on pouvait faire match nul au moins. Mais on a perdu beaucoup de pain. C'est juste, on va essayer de rattraper sur la deuxième partie de saison. Être plus concentré, être plus rigoureux, de ne pas baisser les bras sur tout. parce que, vu les derniers matchs, beaucoup de matchs qu'on a perdu sur les dernières minutes, c'est là qu'on a besoin de plus de concentration parce que là, tu fais beaucoup d'efforts pendant 90 minutes et une petite minute si tu l'as, ça paye. Voilà, on va beaucoup travailler cet aspect. Il y a un nouveau coach qui arrive et il va bien travailler sur cet aspect-là et on fera mieux sur la deuxième partie de saison. Après moi, perso, je trouve que j'ai fait une belle première partie de saison et comme tu l'as dit, je ne m'attendais pas à tout ça, même le brassard ou quelque chose comme ça. Moi, de toute façon, je suis l'odeur moi-même en fait. La défense, je m'incarne ça, j'ai ma propre caractère. Après, le coach, il a vu qu'il peut me faire confiance de me donner le brassard. En plus, je dégaste quelque chose sur l'équipe et voilà, ça arrivait naturellement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai demandé ou quelque chose comme ça. Il m'a donné naturel et voilà, je suis content. Est-ce que tu interviens de manière régulière dans les discours aussi sur le terrain ou dans les vestiaires ? On voit que c'est mature dans le discours et aussi dans ta façon de jouer. Est-ce que tu interviens régulièrement par la parole ? Je le fais souvent sur le terrain. Après, en dehors du terrain, sur le verceur ou quand on regroupe nous tous, je préfère laisser les autres parler parce que je n'aime pas montrer tout le temps que je suis le vice-capitaine ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas envie de le montrer. Pour cela, je préfère tout le temps laisser les autres parler. Après, sur le terrain, c'est autre chose. Moi, sur le terrain, je parle avec tout le monde. Si j'ai quelque chose à reprocher, même le capitaine ou quelque chose comme ça, je le ferai. Je préfère en parler sur le terrain et quand je suis dans le terrain, je laisse les autres parler. Quand tu as eu le brassard, tu as dû forcer un petit peu ta nature ou tu as gardé ton mode de fonctionnement aussi par rapport à ton comportement vis-à-vis du groupe ? Je suis tout le temps comme ça. Au moment, je ne change pas parce qu'on me donne le brassard et je change d'attitude. Je suis toujours comme ça. J'ai ma propre caractère et je suis toujours fonctionné comme ça. et je ne vois pas pourquoi je me change et justement m'a donné le capitaine et je change le comportement. Je ne vois pas. Je suis toujours comme ça et je suis naturel sur tout ce que je fais. Il y a la canne qui se profite. Je ne sais pas encore si tu peux être dans la liste mais on peut penser. Tu y penses déjà ? Franchement, pour la canne, on a le temps d'y passer parce que là, demain, on a une match très importante à jouer demain. Franchement, pour moi, la seule chose qui est importante actuellement, c'est le match de demain. Après le match, franchement, normalement, tu vas penser à la canne parce que c'est la seule chose qui va être devant toi à part la reprise. Du coup, pour moi, on a le temps. On a le temps, c'est juste de me concentrer sur le match de demain. C'est un rêve pour moi d'activer de l'équilé. C'est forcément un rêve pour toujours mais ça sera la première forcément plus pour toi. Bah ouais, c'est un rêve de tous à 15 jours de représenter son pays. Canne ou Euro ou Coupe du Monde, c'est toujours un rêve. Et pour l'instant, pour moi, ce rêve, on le met à côté et on concentre sur le match de demain. Après le match, on verra. Coupe du Monde,